yeah et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo vidéo dans laquelle je vais vous parler de la mabuntu DE 3 buster méta version 1 en architecture 64 bits on ne saurait pas être plus complet petit aparté désolé d'être sous système hot windows mais j'ai eu un problème matériel avec la machine qui héberge mon système linux patrick va encore dire c'est chaque fois que tu présentes la mabuntu que tu es sous windows il y en a marre il va encore piquer sa crise il va boire son verre il va crever sous et c'est encore sûrement que ça va retomber je rigole bien sûr je rigole bon revenons-en à nos moutons donc il y a peu il ya peu si je vais dans vidéo voilà tout est ce qu'elle est voilà j'avais présenté donc linux et mabuntu DE 3 buster alpha une vitrine logiciel sans le vouloir je rappelle vidéo qui était entièrement entièrement traduite donc sous titré en anglais par yves de l'équipe mabuntu donc sur ce au revoir voici l'image iso attendez je vérifie quelque chose oui voilà l'image iso fait exactement 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 taille voilà 2 giga 990 on va dire oui voilà et je me demande si la version donc en l'image iso bêta et l'image iso alpha faisait 2 giga 900 elle a un peu gonflé donc cette dernière la bêta mais tout simplement parce qu'il y a eu ajout de certains logiciels de certains utilitaires de certains paquets tout simplement ok d'ailleurs je pourrais le voir je pourrais le voir tandis que je suis pas habité sur cette machine comment c'est classé déjà ici hop iso voilà si je fais ma et ma et ma et ma voilà donc 2 giga 990 pour la bêta et pour l'alpha 2 giga 9 donc 2 giga 900 2900 méga cool hier donc ça ce sera pour après ce que je vais faire avec vous je vais lancer une vm que je viens de créer qui encore vierge dans laquelle on va installer justement c'était ma bout de tout moi là on a accueilli donc on a qui par un chouette écran on va choisir la langue française je vais pas l'essayer donc je vais pas l'essayer je vais tout de suite passer à l'installation en mode classique je préfère je veux de la vieille je préfère voilà donc disposition de clavier à utiliser moi ce sera désolé désolé mes amis français mais moi ce sera belge voilà alors ce qu'il faut savoir c'est que la la version alpha avait un petit souci de lenteur c'était extrêmement lent à installer souci qui était connu de l'équipe ma bout tout souci qui était résolu hier donc on va procéder à l'installation et ensuite je vais vous montrer juste quelques petits changements qui a qui a avec cette bêta par rapport à l'alpha voilà vous voyez indiquer le nom de ce système bah moi ce sera pas des biens ce sera m a des 3 et on peut mettre je sais pas moi buster voilà on peut mettre m a des m a des e3 bêta voilà on continue nom de domaine il n'y en a pas on continue alors mot de passe de super utilisateurs donc moi ce sera blabla linux tab je vais voir le mot de passe ok c'est bon je continue je répète de nouveau ce mot de passe je vérifie c'est bon on continue nom complet du nouvel utilisateur ce sera blablateur voilà je continue identifiant ce sera pas blablateur mais bbl voilà je continue là le mot de passe donc pour bbl ce sera blabla je vérifie pas de faute de frappe c'est bon je confirme je vérifie c'est bon je valide j'accélère un peu maintenant vous commencez à connaître un peu la procédure d'installation du nemabuntu du nemabuntu qui a largement sa place dans le monde des distributions linux qui le mérite amplement que ferions nous sans elle pour le reconditionnement de machines anciennes mais je le répète pas que si vous avez le dernier ryzen ou un intel core de dernière génération donc i7 i9 mais pourquoi ne pas installer cette distribution ce ne serait que plus agréable donc méthode de partitionnement assister donc utiliser un disque dur entier assister utiliser tout un disque avec lvm assister utiliser tout un disque avec lvm chiffré manuel utiliser un disque dur entier voilà j'en ai qu'un c'est celui-là alors tout dans une seule partition recommandée pour les débutants partition séparée on te serait bien alors on va tester comme ça c'est un bug je leur montrer à l'équipe alors est ce que je suis d'accord donc partition racine en x4 partition donc swap et alors ah ouais voilà donc partition racine donc pour le système en x4 de 7,1 giga partition swap attention c'est une partition swap chez debian on ne parle pas d'un swap file donc d'un fichier swap comme chez ubuntu ou mint ok on est toujours avec la bonne vieille partition swap alors il ya une une deuxième partition x4 qui est mon home de 12,2 giga mais c'est extra donc je valide en terminant je confirme par oui et c'est parti et on va voir s'il ya toujours ce petit souci de lenteur mais je ne pense pas parce que parce que parce que regardez je l'ai déjà installé là et je n'avais pas de souci de lenteur non je n'avais pas de souci de lenteur donc écoutez il n'y a plus qu'à patienter un ouais plus qu'à patienter oh et bien voilà en direct avec vous installé donc le système échec d'une étape de covariation une étape de l'installation échouée vous pouvez essayer d'exécuter à nouveau cette étape depuis le menu ou la sauter pour choisir une autre l'étape qui échouait et installer le système un carrément carrément ben non faut-il installer le système de base par deux celles anciennes stations oui et que s'est-il passé et ben c'est franchement bizarre c'est franchement bizarre ah 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 partition me séparer partitionner les disques alors alors faire partitionnement système utiliser un disque dur entier ok voilà mais je vais pas utiliser deux hommes séparés tout dans une seule partition donc voilà mon tout est dans la racine elle fait 19 giga 3 je n'ai plus une racine de 7 giga une et 12 giga 1 pour mon homme donc terminé appliqué je valide je confirme par oui et là on va voir si ça passe ben voilà ça aurait été en direct un petit souci je vais vous dire franco à chaque fois que je teste la mabuntu je mets tout dans une seule partition jamais deux hommes séparés je sais pas pourquoi en fait ce que mes systèmes linux à moi que j'installe bien souvent il ya un quart du temps c'est on me séparer mais quand je teste des distributions faire remonter des bugs c'est vrai que je fous tout dans une seule partition on va voir si c'est ça mais si c'est ça ben voilà je ferai remonter le petit souci mais avant de faire monter je réessayerai pour voir si l'eau me séparer provoque toujours cette erreur il ya un truc que je dois vous dire c'est que voilà je trouvais l'installation un peu lente par rapport à celle ci que j'ai réalisé précédemment mais celle ci tout est dans une seule partition et l'installation se déroulait deux fois plus rapidement donc on va voir si c'est un début de piste allez on patiente et voilà apparemment c'est passé crème si on fout tout dans une seule partition donc peut-être un petit bug à remonter mais pour ça il faudrait que je relance une deuxième install avec un home séparé l'utilisation d'un miroir sur le réseau peut permettre de compléter les logiciels présents sur le cd il peut également donner accès à la version plus récente ben oui oui je veux bien un miroir logiciel ça c'est clair oui alors je me situe en Belgique voilà des biens de point org ok mandataire je n'en ai pas donc je continue analyse du miroir téléchargement des fichiers yeah alors ce qu'on peut peut-être faire ouah ce serait la folie ça ce qu'on peut peut-être faire ouais 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 regardez bien ce que je vais faire je vais faire nouvelle on va faire comme ça c'est la folie aujourd'hui on va faire hop tuto 2 non on va faire que c'est du linux du debian en architecture 64 alors on va aller mettre ça sur 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 le ssd oui je l'ai pas dit donc image iso se trouve sur le sur un ssd et l'installation se fait sur un ssd donc tout se fait sur le même ssd mais l'installation est quand même rapide il faut bien dire que l'image pèse presque 3 giga l'image iso voilà donc ce sera data vm virtual box voilà on va mettre ça on va mettre ça ici voilà là on va mettre 2048 donc un disque de 20 donc là attendez je vérifie quand même si c'est bon des créés voilà configuration alors avancé je suis pas obligé de faire tout ça je suis pas obligé du tout système hop 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 affichage allez on va mettre 64 ok c'est bon c'est bon c'est bon stockage hop on va chercher donc image iso en bêta utiliser le cache de l'autre là on simule un ssd le son intel hd audio juste la sortie réseau c'est bon tout le reste c'est bon ok c'est bon alors tuto 2 tu vas aller là voilà tuto 2 je te lance voilà là si on va partir sur l'autre écran voilà je m'en doutais on fait ça on est en français je veux l'installer classique alors ici installer le programme de démarche groupe sur le secteur de mort singe oui alors de l'autre côté bon ce sera disponible du clavier on a dit belge ça ce sera pour vous montrer après allez coco on active alors écoutez là je laisse debian c'est pas important je continue notre domaine je continue alors blablabla linux hop blablabla linux hop blablate bl ok blablabla blabla, alors de l'autre côté continuer, alors utiliser un disque entier, alors on va choisir une partition, séparer, terminer le partition, appliquer les changements, je valide par oui pour confirmer, et on laisse faire, et l'autre devrait bientôt se terminer, je pense que c'est terminé, voilà on a accueilli par un super grub, donc Mabotude et bien édition 3 GNU Linux, les options avancées, donc on peut voir qu'on utilisera un noyau 4.19.0, révision 5, on peut démarrer en mode genre recovery, mode pour les problèmes d'écran noir, on démarre normalement, alors je vais en profiter, non je vais encore attendre, je vais juste attendre qu'elle démarre, voilà, donc vous avez vu l'installation, on va attendre que la deuxième se termine pour confirmer que c'est bien la partition home séparer qui pose souci, ça sert à ça de faire des tests, c'est pour déceler des éventuels problèmes, et surtout les faire remonter correctement, bienvenue sur Mabotude et bien édition 3, je valide, j'accélère un peu parce qu'on a déjà vu ça dans la précédente vidéo, alors veuillez sélectionner la version de la version, moi ce sera Wishker, là ce sera Ubuntu, et là ce sera plutôt, non ce sera celui-là, oui, alors, je ne veux pas l'ouverture automatique de session, je valide, yeah, activer le doc, voilà, là il y a déjà un premier changement, cool, premier changement, c'est plus compréhensible, configuration du doc et redoc, donc c'est le lanceur d'application, alors on active le doc, oui ou non, est-ce qu'on veut verrouiller le doc, oui ou non, voilà, configuration du tableau de bord, on ne parle plus du doc, on parle du tableau de bord, c'est ça le tableau de bord, ok, on veut activer la barre des tâches, c'est chaque fois qu'on veut ouvrir un logiciel utilitaire, on va avoir donc une tâche qui apparaît, on veut activer l'espace de travail, donc ce sera les 4 espaces de travail virtuels, 4 parce que voilà, c'est 4 par défaut, je valide, et attention, yeah, cool, est-ce que, voilà, les additions invitées VirtualBox sont installées, complètement, c'est cool, alors, version du doc complète, je valide, on peut voir, les tâches fonctionnent bien dans le tableau de bord XFTA, et les espaces de travail virtuels, également, alors, je ne veux pas de, donc, voulez-vous installer des logiciels non libres à la distribution, non, afficher cette fenêtre, roche à débarrage, non, ok, alors, voulez-vous supprimer l'élan qu'utilisez dans la distribution, oui, mais il n'y a rien à faire ici, installez le complément d'allongation excès de souffrance, et on laisse faire, ça peut prendre un peu de temps, ici, c'est normal, il va supprimer, donc, la totalité des langues qui ne sont pas utilisées, donc, il va toutes les supprimer, et il va garder, ben, la langue que j'ai sélectionnée, qui est le français, euh, ouais, qui est le français, alors, voilà, c'est ça que je dois vous montrer, alors, la version V1, donc, on parle de cette bêta-ci, que je suis en train de vous montrer, modification de la version bêta, par rapport à notre version de Alpha Stretch, du 25, du 5, 2019, donc, elle est basée sur Debian 10, RC1, génial, achou, achou, ajout de Redshift, GTK et Timeshift, yes, ce sont deux logiciels que j'avais proposés, apparemment, qui ont été acceptés, Redshift, il n'y a plus besoin d'installer, vous ferez simplement, RED, et on peut voir, Redshift, on clique, il va se lancer, apparaître ici, voilà, et on peut demander un lancement automatique, Redshift sert à modifier l'intensité de la lumière bleue de l'écran, par rapport à l'évolution de la journée, j'espère que j'ai été clair, alors, on continue, Timeshift, ah, Timeshift est de la partie création d'instantané, pour certains, c'est important, on doit élever les droits, donc, ce sera blabla, voilà, alors, on va utiliser R5, suivant, on patiente, ça peut prendre un peu de temps aussi, tout se passe bien jusque maintenant, c'est cool, et notre deuxième VML, elle se passe, voilà, Timeshift va avoir fini, suivant, 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 terminé, et voilà, Timeshift est opérationnel, bon, c'était juste pour vous montrer, donc, on va faire paramètres, emplacement, planning, je vais le désactiver, Timeshift, voilà, comme ça, c'est bon, ok, au revoir, j'ai dit, voilà, on va voir s'il y a encore un lancement de script, mais je ne pense pas, alors, donc ça, c'est bon, ajout de l'extension, voilà, donc, de l'extension, la fameuse extension, donc, frei0r-plugins pour cadenlife, donc ça, c'est l'écran d'accueil, et ma bout de tout, génial, donc, vous allez pouvoir être dirigé vers les tutoriels, cahier d'ebian, référence d'ebian, outils, paramètres, logitech, forum, vidéo, souvenirs, vous pouvez demander un affichage de cette fenêtre au prochain lancement, je laisse, donc, j'ai dit cadenlife, en théorie, si je lance cadenlife, il aurait se lancer directement, et on va aller, grâce à l'assistant de configuration, vérifier que tous les codecs soient à jour, c'est le but, cadenlife s'est lancé, c'est nickel, on peut voir qu'on a tous les effets de transition, on va dans configuration, lancer l'assistant de configuration, et tous les codecs ont été mis à jour, tout semble correct, c'est super, voilà, alors, autre petite chose, correction de la lenteur au démarrage en mode live, ah, oui, je confirme, je confirme, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est corrigé, de toute façon, il le dit, donc, correction du thème pour les applications QT, oui, donc, c'est mieux pris en charge, il y avait un petit souci par rapport à ça, donc, mise à jour des tutoriels anglais pour l'installation, et la présentation de l'Emma DE3, mise à jour des scripts d'installation du Flash Player, avec activation permanente du dépôt d'apps multimédia, mise à jour des options d'actualisation, des mises à jour des paquets, oui, ça aussi, j'avais fait remonter un petit bug, on va voir, préférence, il faut le temps que ça check, il faut le temps que ça check, normalement, ça devrait checker, et on devrait pouvoir installer les update, on va voir, on va voir, alors, il y avait un petit souci, en fait, avec cette option-là, on va voir si c'est corrigé, mais oui, c'est corrigé, normalement, alors, donc, mise à jour des tutoriels en anglais, modification des fichiers de configuration de Thunard et de QPDF View, mise à jour de HP Lib, donc en version 3.19.3, de Multi-Systems 1.0430, de LibreOffice des écoles en version 2.04, de Firefox ESR 60.6.03, voilà, ne pas enregistrer, est-ce que c'est bon ? Non, on va attendre, on va attendre, ce que je vais faire, ce que je vais faire, on va voir si tout est ok, je vais peut-être redémarrer, je vais voir, ah voilà, il y a bien un petit souci, je suis content, j'ai trouvé un nouveau bug, et bien toi, je te dis bye bye, éteindre, ok, voilà, je pense que je peux te supprimer, supprimer tous les fichiers, alors maintenant, je vais lancer, il faut attendre, il faut attendre, c'est malheureux, elle se lance, elle se lance, yeah, elle se lance, cool, je me connecte, voilà, ok, et je vais lancer celle-ci, celle-ci, c'est celle que j'ai personnalisée, yeah, sûrement qu'on foutre le camp sur l'autre écran, non, cool, un petit bug de Windows 10, voilà, c'est bon, on va voir, normalement ça devrait arriver, est-ce que ça a fonctionné ? ça a fonctionné ? oui, 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 alors, et voilà, ce qu'on obtient, c'est une chouette personnalisation, regardez, je vais vous montrer, comme ceci, voilà, là, si je me déconnecte, voilà la version par défaut, et voilà celle que j'ai personnalisée, un chouïa, comme on dit, et on peut obtenir vraiment quelque chose d'aussi beau que Linux Mint, on va attendre que celle-ci se charge, voilà, on peut voir ici la modification, à ce niveau-là, donc comment j'ai fait, j'ai fait clic droit, propriété, je ne veux pas à menu session, mais je vais à bouton d'action, et je décoche tout, et je laisse juste ce bouton, voilà, un exemple, ici, je ne veux que l'heure, je fais clic droit, propriété, et je vais chercher, ceci, tout simplement, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ok, on peut voir que j'ai Redshift qui est en route, j'ai Clip It, qui est, en route, ah, je vous vends une petite info, vous pariez avec moi, allez, on lance les paris, vous pariez avec moi, que dans la prochaine version, bêta, la V2, ou peut-être pas, ou la version finale, vous pariez avec moi, que Clip It sera intégré à l'image chiseau, allez, Clip It est un gestionnaire presse-papier, j'ai réalisé une vidéo sur son sujet, alors, j'ai ajouté la corbeille, j'ai modifié l'icône du menu des applications, j'ai tout passé en black, je vais faire un CRL F, voilà, j'ai tout passé en black, yeah, et alors, j'ai modifié le doc, eh oui, parce que, regardez, si je fais CRL F, tout est modifiable, donc, regardez, c'est du black, d'ailleurs, si je vais chercher TUNAR, que je vais chercher TUNAR ici, voici le menu des applications là, et le menu des applications là, le gestionnaire des paramètres, le gestionnaire des paramètres, voilà, on arrange ça à sa sauce, comme on dit, alors, j'ai apporté des modifications au niveau du doc, je passe dans des audios, audio, voilà, regardez, j'ai supprimé toute cette partie ici, allez, petite astuce, comment faire, on va, vu que j'ai verrouillé le doc, je me rends sur Kero doc, non, je vais le faire ici, je me trompe, on va faire Kero doc, on va, protection du doc, on désactive la protection, on rentre son passe pour élever les privilèges, le doc, la protection désactivée, donc, si je fais un clic droit, Kero doc, configurer, alors, attendez, je fais le malin, moi maintenant, je fais le malin, apparence, ben voilà, je fais le malin, élément courant, voilà, doc du bas, et bien, ce que j'ai fait, j'ai fait ceci, clic droit, enlever cet élément, 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 et, 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 clic droit, enlever cet élément, si vous voulez modifier un peu, regardez ici, comment ça se passe, hop là, mais ici, moi j'y fais autrement, j'ai fait, hop là, donc, comment est-ce que j'ai fait, ouais, comment est-ce que j'ai fait, comment est-ce que j'ai fait, configuration, alors, je fais le malin, ben voilà, je fais le malin, comment j'ai fait, apparence, voilà, apparence, icône, je veux des petits icônes, c'est ça, voilà, alors, alors, la vue, je veux, la vue, par défaut, voilà, et, pour ce qui est, attendez, des sous-docs, je veux la vue, par défaut, je crois que c'est ça, attendez, je vérifie, voilà, yeah, cool, mais vous pourriez, par exemple, dire que vous voulez, parabolique, c'est pas mal aussi, voilà, pas mal, yeah, donc, je n'ai plus besoin de, de, cette machine, je l'éteins, je reviens à ma version, personnalisées, mais voilà, voilà, comment elle se présente, et, elle fonctionne, très, très bien, voilà, je ferai, bien entendu, d'autres vidéos, sur cette, Emma Buntu DE3, parce que j'ai promis, de donner un peu de temps, surtout, voilà, en, en proposant, quelques idées, parfois des bonnes, parfois des mauvaises, en faisant, des petites remontées de bugs, ça aide, n'hésitez pas, quand vous voyez, que sur le site, je vais rappeler, tous les sites officiels, quand vous voyez, qu'il y a une image qui sort, une version alpha, téléchargez-la, installez-la en VM, testez-la, faites remonter les bugs, même sur la version finale, yo, il y a toujours des bugs, mais vous testez, vous faites remonter ça, si vous ne savez pas, comment faire, pour faire remonter un bug, vous me le dites, vous me l'expliquez, et je le ferai remonter, voilà, sur ce, je vous dis, bye-bye prochaine, c'était Annie, pour Blabla Linux, allez, ciao, ciao, ous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,